et coucou on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la féminine pour ce week-end alors comme je l'ai dit pour le masculin je vais essayer de vous faire des guidances plutôt plus complète sur la semaine des femmes jumelles en début de semaine et en fin de semaine je vous ferai la guidance du week-end maintenant si vous voulez je vais peut-être vous tirer un message pour par jour je vais voir maintenant si vous voulez plus dites moi n'hésitez pas on est là on partage et je ferai ce que je peux pour être au top vous allez même qu'une action pas partager ses énergies avec nous c'est des énergies un petit peu bouleversante pour le masculin on va voir ben voilà la féminine il y a la solitude il y a la solitude l'espoir je vous fais un récap après et la réunion alors là qu'est ce que j'ai moi là tout de suite qui me vient en fait la féminine elle a espoir de cette réunion elle a quand même espoir de sortir de cette solitude elle a espoir de pouvoir aller vers quelque chose de plus positif d'accord elle a envie elle a envie de cette réunion elle a compris certaines choses toujours pareil féminine que vous soyez homme ou femme vous adaptez clairement ici on te dit que tu as envie de sortir de tout ça allez on va plonger un peu plus et il y a la source qui intervient alors j'ai des masculins qui se détachent et j'ai ici des féminines qui sont en espoir de vase communicatif c'est à dire que en fait tout à l'heure on a vu que le masculin pour certains alors on a approfondi après ils sont dans le détachement pour aller vers la complétude d'accord pour finir ce travail pour finir cette peur de l'attachement tout ça et là en fait la féminine toi on te dit que bon tu vas prendre ces énergies là tu vas comprendre comment sortir de cette solitude parce que ton autre il va te transmettre aussi comment faire par vase communicant pour aller vers cette réunion faut travailler sur ta colère en fait tu es en colère féminine tu es en colère parce que tu comprends pas tout par moment là j'ai vraiment l'impression que tu sais plus trop j'ai l'impression que tu sais plus trop d'accord que tu es un peu perdue et du coup la source va venir te filer un petit coup de main voilà c'est bien ce que je disais pour aller vers un avancement donc tu vas aller vers cet avancement tu es en plein éveil spirituel tu comprends pas trop tu comprends pas trop cette solitude tu comprends pas trop ce qui te lie à cette autre personne tu comprends pas trop comment faire tu comprends plein de choses que tu comprends pas allez on y va avec les portes du chakra l'oracle créé par les oracles de cri cri que vous pouvez trouver sur tiktok elle a créé plusieurs oracles super sympa ben ouais on te dit ici de défaire les nœuds arrête de te prendre la tête et pour ça on te parle de ton chakra de la gorge ton chakra de la gorge c'est quoi c'est de communiquer d'accord en tout cas communique au moins avec toi même c'est à dire essaye de dénouer tout ce qui te prend la tête là on voit bien ce cerveau qui n'en peut plus qui est en fusion totale d'accord on te dit ici que tu as besoin de repos tu as besoin de repos tu as besoin de travailler ton chakra du plexus la confiance en toi la confiance en soi c'est important et tu as besoin de retrouver cette liberté je serais pas étonné qu'il y ait une tierce personne qui t'enquitte un petit peu tu as besoin de changer de route tu as besoin de déménager de changer de vie en fait l'espoir c'est ça c'est de pouvoir retrouver cette liberté de changer de vie tu es épuisé tu es épuisé de te prendre la tête est-ce que c'est cette personne que j'aime est-ce que c'est l'autre qu'est-ce que je dois faire est-ce que je dois retourner vers mon autre est-ce que je dois rester dans ma vie familiale actuelle est-ce que tu n'en peux plus tu n'en peux plus de tout ça tu as besoin de prendre le large d'accord déjà de retrouver ta propre liberté pour toi déjà un changement de route s'impose peut-être que tu vas bouger vers la montagne on me dit avec ces sapins là on me dit que c'est possible que tu bouges vers la montagne et ben voilà hein je vous l'ai dit ou pas voilà voilà la triangulaire elle est là vous en avez marre vous en pouvez plus vous en pouvez plus vous avez besoin de changer vous avez besoin d'évoluer c'est trop dur pour vous c'est trop dur parce qu'au final vous avez deux personnes autour de vous votre autre d'accord et votre la personne avec qui vous vivez ok votre triangulaire et en fait vous n'êtes jamais senti aussi seul ben parce que du coup votre votre autre polarité elle se barre parce qu'elle en a marre d'attendre d'accord et celle avec qui vous vivez ben il ya longtemps que souvent plus grand chose en tout cas qui se passe ou en tout cas vous vous sentez seul parce qu'en fait clairement la source elle vous fait vous sentir que ce n'est pas cette personne qui fait pour vous donc et là en fait on te dit que tu as l'espoir de cette réunion mais tu es en colère parce que tu sais pas comment faire tu sais pas tu ressens des choses mais tu sais pas les mettre en application d'accord donc on te dit arrête de te prendre la tête repose toi et reprends ta liberté change de route cette triangulaire elle est plus bonne pour toi lors d'aujourd'hui et la source elle intervient attention quand la source intervient vous savez ce que je dis un petit coup de pied au cul et hop c'est reparti mon kiki parce que tant qu'elle intervient pas ça va c'est notre souci hein mais après quand ça intervient ça intervient quoi allez vous faire vous aussi un petit message donc pour vous féminine c'est un message de votre masculin qu'est ce qu'il a à vous transmettre ce masculin on te parle d'une période de réflexion offrez vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux voilà ton masculin il est là il te rassure il te dit qu'il te faut du temps et il lui faut du temps à lui aussi apparemment tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie à travers cette tourmente une bénédiction va se révéler très bientôt et oui pourquoi parce que la tourmente vous savez très bien à quoi elle sert à l'évolution si vous êtes encore dans la tourmente ça veut dire que vous n'êtes pas en complétude donc pas de réunion possible et là on te dit les émotions sont naturelles et font partie de la vie mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision afin de voir les choses clairement tu dois te débarrasser de tout ressentiment débarrasse toi de tout ressentiment envers cette triangulaire fais du ménage fais du ménage vraiment il y a des choses qui bougent mais alors dis donc autant il y a quoi une semaine 15 jours ça a bougé pour pas mal de couple là c'était cool pas mal de réunion de fusion et là on est sur une nouvelle vague et cette nouvelle vague pour l'instant ils ne sont pas encore prêts vous y êtes pas loin vous êtes pas loin mais mais voilà allez on se retrouve pour le lien en deux minutes